Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, je vous le demande, Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, De sauver une vie ou de la paèdre ? Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, Étends la main. Il le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur Et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le lundi 9 septembre. L'évangile d'aujourd'hui nous invite à faire le bien. Jésus est devant des gens qui ont eu une observance scrupuleuse de la loi, De la loi de Moïse. Cette loi interdit toute activité le jour du sabbat. Et donc, il s'insurge contre Jésus parce que ce dernier a fait ce qui était interdit De faire le jour du sabbat. Pour nous, aujourd'hui, la leçon principale que Jésus nous donne, c'est de faire du bien. Jésus nous enseigne, par son attitude et ses paroles, aujourd'hui, Qu'il nous faut faire le bien, peu importe les situations. Il est devant une situation interdite, Mais le bien à faire à cet homme est beaucoup plus important que l'interdition. Nous n'avons pas besoin de conditions pour faire le bien. Nous n'avons pas besoin du regard des autres pour faire le bien. Nous n'avons pas besoin de leur reconnaissance pour faire le bien. Le psaume 36, verset 27, nous dit, Évite le mal, fais ce qui est bien. Prenons le temps de cette journée, frères et sœurs, Pour faire du bien à nous-mêmes, mais aussi autour de nous. Faisons du bien tant qu'il est possible de le faire. Mes frères, tout ce qui est vrai et noble, Tout ce qui est juste et pur, Tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, Tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, Tout cela, prenez-le en compte. Philippe 4, verset 8, cela vient donc appuyer cet enseignement de Jésus Qui nous invite à faire le bien. Le deuxième enseignement qu'on peut avoir aujourd'hui, C'est la valeur de l'homme. La deuxième leçon donc, c'est d'accorder la valeur à l'être humain. Est-il permis de sauver une vie ou de la perdre ? Cette interpellation de Jésus rétentit avec force dans nos cœurs, Puisque de nos jours, l'être humain n'est pas toujours considéré à sa juste valeur aujourd'hui. Facilement, on peut enlever la vie. Facilement, on peut avorter. Facilement, on peut tuer pour une raison ou une autre. Très facilement, on peut laisser mourir des gens sans compassion, Ni aucun effort de sauver l'être humain. Une chose est sûre, la vie humaine est sacrée. Et c'est ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui. La vie humaine est sacrée. Respectons-la. Que le Seigneur dans cette journée nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titres par Jésus